Salut ! Alors ce soir pour faire un petit barbecue il faut commencer par avoir un réceptacle assez grand pour pouvoir y mettre le feu en toute sécurité, plus ou moins de niveau c'est beaucoup mieux pour la cuisson mais c'est quand même pas une oeuvre d'art. Ensuite on utilise des allume-feu, non pas du tout, on utilise plutôt des chutes de bois. Bon ici c'est du sapin, du Douglas, c'est du épicéa mais on peut varier les plaisirs comme on veut. On peut rajouter un peu de copeaux pour le plaisir et enfin on allume. Alors celle-ci est foirée, évidemment. Celle-ci aussi. Et puis finalement on perd patience. Pour allumer le feu en extérieur c'est quand même mieux d'utiliser la méthode Bushcraft, c'est à dire de commencer à allumer deux brindilles et d'en mettre de plus en plus en mode tipi. Comme ça. Ça commence à brûler les branruches vers le bas et le tout sans faire beaucoup de fumée, sans gaspillage. Mais ça marche beaucoup mieux dans un poil à bois comme méthode. Et pendant ce temps, il faut fendre des bûches pour avoir de la braise. A l'aide de la hache courte, il faut facilement en fondre. Il faut bien penser à mettre le coup de hache entre les jambes et pas sur les jambes. Bien enlever la hache au-dessus de la tête aussi pour avoir plus de force. Évidemment quand on a une bûche comme ça, on n'arrive pas à la placer. C'est plutôt embêtant. Et aussi penser à avoir un bilot en chêne ou un bois assez dur. Parce que quand ça pince, ça a tendance à se dégrader facilement. Et ensuite il faut mettre les bûchettes fendues en tipi. Alors je n'achète pas de charbon de bois au magasin. Parce que déjà non seulement ça coûte ultra cher, mais en plus ça fait perdre le plaisir de faire un barbecue. Ça reste un plaisir et non pas un truc où on achète plein d'accessoires tout le temps. Alors là il faudra bien une heure ou deux heures pour brûler tout ça. Donc ça reste une histoire de patience. Ça aussi ça fait partie du plaisir. Après une heure et demie, il faudra assembler ça le plus possible en petit à brûlant. Et avec ceci, pendant ce temps, on peut boire du rhum. Alors maintenant je tape les brûlants. J'essaie de les rassembler. On peut mettre n'importe quoi. Là je mets des plats en fer. On peut aussi faire un système de poulies comme certains allemands. Alors le but c'est d'essayer de ne pas le mettre tout dans le feu, mais bien sur la grille. Si on a besoin d'un peu plus de puissance, on peut souffler un peu. Ou alors utiliser un bambou ou autre tube creux pour pouvoir souffler directement à la base. Entre trois minutes et cinq minutes après, on retourne. Celle-ci était beaucoup plus fine que l'autre. Donc on va voir. Toujours en évitant de faire tomber dans le feu. Ce serait dommage. Ça va être prêt. Bon appétit ! Evidemment rien n'empêche de relancer un peu le feu. Bon appétit ! Et en mangeant, on peut boire une bonne petite bière. Voilà ! Bon appétit ! Voilà !